Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite remonte au mois d'août, je crois que c'était à la mi-août donc ça remonte assez loin, c'est vrai que ça fait, je n'avais pas pris l'habitude de ne pas faire de vidéo comme ça pendant plusieurs semaines d'affilée. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué, écoutez voilà j'ai pris les vacances, j'avais besoin de vacances, j'avais besoin de faire une coupure aussi et enfin je ne sais pas si vous le savez mais c'est vrai quand on fait des vidéos c'est assez difficile, c'est assez difficile de trouver des idées, c'est assez difficile de trouver l'inspiration et parfois il est nécessaire de faire une pause, de faire une coupure plutôt que de continuer à faire des vidéos et à faire un peu n'importe quoi donc moi je préférais m'arrêter voilà donc on reprend aujourd'hui c'est la première du mois de septembre, la première vidéo du mois de septembre et pour commencer comme vous l'avez vu dans le titre je vous propose un livre parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de livres, je ne me suis pas arrêtée de lire, ne vous inquiétez pas, c'est seulement que j'ai lu aussi des auteurs étrangers et j'ai l'impression que vous êtes plus intéressés par des auteurs français plus que par des auteurs étrangers donc c'est pour ça que je ne vous ai pas fait de coup de coeur lecture sur mes lectures précédentes voilà alors là j'ai lu un livre cet été, enfin j'ai lu un livre même c'était je crois au mois de, entre le mois de juillet et le mois d'août ça m'a pris assez longtemps parce que ce livre est assez conséquent et ce livre je vous le présente tout de suite c'est ça voilà ça s'appelle le lambeau de Philippe Lançon alors je dois vous dire tout d'abord avant de commencer à parler du livre que je n'ai absolument pas préparé la vidéo donc je vais parler de cette vidéo de je vais parler de cette vidéo non je vais parler de ce livre très très comment dire très spontanément avec le coeur parce que c'est un livre qui m'a touchée qui m'a bouleversée et j'avais pas du tout envie de préparer quoi que ce soit donc tout ce que je vais vous dire c'est avec ça, avec le coeur voilà alors il faut que je vous raconte comment j'ai choisi ce livre donc je l'ai choisi sur un site internet j'ai vu Philippe Lançon je ne le connaissais pas sincèrement je ne le connaissais pas je vois le lambeau alors je sais ce que c'est qu'un lambeau et j'étais intriguée par le titre alors je vais voir dans le résumé vous savez quand on achète un livre il y a forcément le résumé de l'histoire et voilà ce que j'ai trouvé comme résumé alors lambeau substantif masculin morceau d'étoffe de papier de matière souple déchiré ou arraché détaché de tout ou y attenant en partie première définition autre définition alors je vous dis pas tout parce qu'il y a plus il y en a plusieurs par analogie morceau de chair ou de peau arrachée volontairement ou accidentellement voilà lambeau sanglant alors il n'y avait pas de résumé comme vous avez pu le comprendre il y avait seulement des définitions de lambeau et je me retrouve donc avec ça avec ses définitions et fortement intriguée je me dis allez je vais l'acheter je vais le prendre Philippe Lançon j'ai pas voulu en savoir plus je me suis dit je vais je vais découvrir ça donc voilà donc j'ai j'ai acheté le livre et ensuite j'ai commencé à le lire juste un petit mot sur l'auteur donc Philippe Lançon il est c'est un homme qui est né en 1963 alors il est journaliste journaliste à libération journaliste à Charlie Hebdo et il est aussi écrivain il a écrit quelques livres vous pourrez retrouver si vous tapez son nom sur google vous allez trouver forcément sa biographie voilà donc le lambeau j'ai commencé à le lire je ne savais pas trop de quoi ça parlait et puis après j'ai vite compris j'ai très très vite compris que ça parlait des attentats de Charlie Hebdo parce que Philippe Lançon donc c'est un rescapé des attentats de Charlie Hebdo et ce roman c'est un récit autobiographique voilà donc il raconte l'attentat et il raconte surtout après sa reconstruction j'ai adoré ce livre pour plusieurs raisons tout d'abord parce que c'est c'est très bien écrit c'est extrêmement bien écrit alors quand on dit par exemple oui alors c'est un livre sur les attentats de Charlie Hebdo il va raconter les attentats il y a quand même combien de pages il y a plus de 500 pages c'est écrit tout petit voilà on se dit mais qu'est ce qu'il va raconter en 500 pages sur les attentats de Charlie Hebdo et ça se lit extrêmement bien ça se lit vraiment très très bien donc il y a une partie où il raconte l'attentat puisqu'il y était et ensuite il raconte donc pour la majeure partie du livre sa reconstruction parce que donc il a été blessé au visage et moi je quand j'ai lu ce livre je me suis dit enfin moi j'ai pensé aux soldats de la première guerre mondiale ceux qu'on appelait les gueules cassées ceux qui étaient blessés au visage par balles et il fallait les reconstruire il fallait les opérer du visage et ben Philippe Lançon c'est exactement ça voilà Philippe Lançon c'est une gueule cassée donc il a été mais il a vraiment perdu une partie du visage voilà une partie qui est partie voilà avec une balle et donc il raconte aussi son séjour à l'hôpital pourquoi j'ai aimé ce livre la première partie quand il raconte les attentats c'est glaçant c'est ça fait peur ça fait vraiment peur il raconte ça d'une telle façon que qu'on a l'impression d'y être moi il y a des descriptions qui m'ont profondément marqué que j'ai encore en tête il a des petits détails comme ça qu'il a qui l'a noté qu'il avait dans sa tête et qu'il a noté encore dans son livre qui et qui sont extrêmement marquants quand il parle des des terroristes il ne dit pas terroristes il dit les jambes les jambes noires pourquoi parce que il était sous une table et en étant blessé il a vu des jambes comme ça se déplacer et tirer tuer ses collègues les uns après les autres donc voilà donc ce sont pas les terroristes ce sont les jambes noires et après il a peur de ça de ses jambes noires qui reviennent il y avait autre chose aussi qui m'a marqué dans son livre c'est quand il parle un détail marquant c'est son sac à dos alors ça pourrait paraître bête mais quand on vit j'ai jamais vécu une situation aussi traumatisante que ça mais quand on vit dans une telle situation l'après quand la police arrive quand les secours arrivent il est blessé il a la gueule qui est complètement ben déformé et arraché lui il pense à une chose c'est récupérer son sac à dos et après on comprend pourquoi parce que c'est en fait son sac à dos c'est c'est sa propriété et c'est la seule chose à laquelle il peut se raccrocher dans ce moment complètement traumatisant et complètement terrible donc voilà moi il y a plusieurs choses comme ça qui m'ont extrêmement marqué ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand il raconte ça et quand il raconte ce cet attentat ces attentats et puis aussi la tuerie et le fait qu'il voit aussi ses collègues se faire tuer sous ses yeux ce qu'il raconte c'est pas fait pour nous faire pleurer c'est pas du tout ça c'est ben c'est pour lui aussi hein c'est une forme de thérapie le fait qu'il raconte ça et qu'il extériorise tout ça mais voilà on n'est jamais dans le pathétisme on n'est jamais dans le pathos il n'exagère jamais sur les émotions sur les sur les sentiments voilà il raconte ça comme ça je vous dis c'est très très bien écrit et c'est vraiment pas fait pour pour nous faire pleurer même si quand on lit ça c'est vrai que c'est c'est assez c'est très émouvant et on se rend bien compte de ce qu'il a vécu voilà donc ça c'était la partie la partie attentat ensuite c'est la partie à l'hôpital et donc la reconstruction et je ne vous raconte même pas donc il raconte tout ça en fait sa vie autour et ça un peu sa renaissance parce que c'est quelqu'un d'autre qui arrive à l'hôpital et qui doit se faire opérer je ne sais combien de fois parce que en étant blessé au visage il avait d'autres blessures aussi donc il a subi plusieurs opérations chirurgicales et donc il raconte tout ça il raconte ses relations avec les infirmières avec les médecins avec les chirurgiens aussi ses relations personnelles avec ses proches avec sa famille etc donc tout ça c'était vraiment très très difficile le fait qu'il ne pouvait pas parler bien sûr et qu'il s'exprimait qu'à l'écrit qu'avec l'écrit le lambeau c'est tout ça c'est tout ce récit là et c'est aussi donc c'est 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 quelque chose c'est un livre qui a été écrit donc pour lui je pense d'une part et ensuite pour aussi pour rendre hommage à tout ce personnel qui a travaillé et qui l'a aidé qui l'a supporté et qui a travaillé extrêmement bien pour le reconstruire surtout les chirurgiens de de reconstruction faciale qui font en France un travail je pense formidable pour reconstruire toutes ces personnes blessées des attentats et d'autres accidents par exemple voilà ça on y pense on y pense jamais voilà c'est tout ce que je voulais dire sur ce livre donc c'est vraiment un livre magnifique comme je vous l'ai dit très très bien écrit moi c'est vrai que les attentats de Charlie Hebdo c'est je m'en souviens très bien je sais où j'étais lorsque ça s'est passé et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a extrêmement marquée je pense que c'est cet attentat et les attentats qui ont suivi ça a changé ma vie ça a changé ma vie de beaucoup de personnes quand on a vécu ça de façon indirecte donc c'est tout à fait par hasard que je suis tombée sur ce livre sur sur ces attentats et c'est la première fois que je lis quelque chose sur les attentats en tout cas c'est très bien écrit si je devais ne lire qu'un ce livre voilà ce serait forcément ce serait celui là donc je vous le conseille fortement je conseille fortement ce livre aux personnes de niveau c1 parce que c'est très très gros déjà c'est écrit petit et c'est assez 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 difficile quand même voilà je ne vous enverrai pas ce livre parce que parce qu'il est trop gros et puis ce serait un peu plus compliqué pour vous l'envoyer mais vous pouvez trouver ce livre je pense qu'il est dans un autre format que le format gallimard il est peut-être en format poche il me semble que je l'ai vu sur sur internet en format poche voilà donc c'est peut-être un peu plus pratique si vous commandez sur internet c'est tout voilà c'était la première vidéo de la rentrée bien évidemment d'autres vidéos suivront sur d'autres sujets moi je vous souhaite une très bonne journée ah oui j'ai oublié de vous dire excusez moi je vais lire un extrait de ce livre peut-être un petit chapitre de ce livre sur le blog donc si vous voulez avant d'acheter écouter un extrait et bien rendez vous sur le blog et je vous mettrai l'extrait donc je vais faire l'extrait je vais le lire et je vous mettrai aussi la transcription c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut